Envolé spirituel Envolé spirituel Chalom et bienvenue alors que ce jour nous entamons le troisième pan de notre étude basée sur le leadership et la gouvernance. Aujourd'hui nous allons parler du leadership cristocentré. Vous savez, beaucoup sont ces leaders qui ont pensé pouvoir triompher seulement sur les bases établies par les hommes. C'est vrai que les hommes ont eu l'intelligence de pouvoir élaborer un certain nombre de données permettant de savoir ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on est un leader. Mais croyez-moi sur parole, le meilleur leadership se base et se fonde sur Jésus Christ parce que lui, il est le leader par excellence. Le Seigneur dit, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il est vrai qu'ils la bâtissent, la vérité est qu'ils travaillent en vain. Qu'en est-il de toi ? Bâtis-tu ta maison avec Dieu ? Souvenez-vous de la parole de Dieu qui nous dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je l'ai dit plus haut, le meilleur leadership doit être basé sur Christ parce qu'il est le leader par excellence. Le Seigneur est celui qui a démontré de l'amour, de l'empathie envers ceux qui étaient rejetés de la société. Le leader est différent du manager. Très souvent dans notre société aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de managers qui sont à la recherche des gains, qui sont à la recherche du résultat. Mais le leader, le véritable, est celui qui sait marcher avec les plus forts, mais également avec les plus faibles. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous invite de manière inéluctable. Nous devons être ce type de leader qui est de l'amour envers tous, sans discrimination aucune. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il est venu pour libérer ceux qui étaient perdus et ceux qui étaient opprimés, ceux qui étaient captifs. Et il a démontré, alors que le monde fuyait loin des prostituées, le Seigneur Jésus s'est rapproché de ces prostituées. Alors que le monde fuyait loin des collecteurs d'impôts, tels que Zachée, le Seigneur a dîné avec des collecteurs d'impôts. Le Seigneur a pu opérer des miracles, non pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour des centurions romains, ceux-là même qui oppressaient le peuple juif. Croyez-moi, mes amis, le leadership doit être imprégné d'amour, de considération, d'empathie. Mon père me disait très souvent qu'un véritable leader, s'il n'est pas rassasié à la fin de la journée de nourriture, il sera rassasié de frustration. Mais il ne va jamais rejeter aucun de ses enfants. Le leader doit être considéré et comparé à un berger. Le berger ne lâche aucune de ses brébis. Il est prêt à lutter avec le lion et le loup juste pour sauver la brébis. Le berger pourra marcher plusieurs kilomètres pour chercher un point d'eau afin de rafraîchir ses brébis. Comprenons-nous très bien, le berger, le leader, ne cherche en aucun cas son intérêt. Il se sacrifie pour son peuple. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est sacrifié pour les siens.